Le roi du Maroc Mohamed VI a reçu mercredi et jeudi le président français François Hollande. Le royaume soigne ses relations avec son premier partenaire économique. Le chef de l'État français et sa délégation ont été reçus en grande pompe au palais royal de Casablanca. Au total, une trentaine d'accords et de contrats ont été signés dans quatre secteurs. Les transports, l'agroalimentaire, le traitement de l'eau et les énergies renouvelables. Accompagné d'une soixantaine de patrons et d'un cortège de ministres, François Hollande a inauguré une station d'épuration gérée par une filiale du groupe français GDF Suez. Cette nouvelle structure permettra de traiter près de 4000 m3 d'eau usée par jour dans la banlieue de Casablanca. Six autres accords sortent du lot. Dans le cadre de la construction de la ligne à grande vitesse entre Tangier et Kenitra, plusieurs entreprises françaises dont GDF Suez, Colarail et Cégélec fourniront les chemins de fer marocains en équipement électrique et de signalisation. La Société nationale des chemins de fer français va, elle, créer un institut de formation ferroviaire et s'associer avec l'Office national des chemins de fer marocains pour créer une jeune venture qui assurera la maintenance de la ligne. Dans le domaine des énergies renouvelables, sans surprise, le groupe français EDF a signé un contrat de fourniture d'électricité à partir de la ferme éolienne de Taza, un partenariat réalisé avec l'Office marocain d'électricité. Enfin, l'Agence française de développement a, elle, signé plusieurs accords avec la banque marocaine Atijari Wafa Bank pour accompagner les entreprises marocaines et françaises dans leur implantation en Afrique subsaharienne. L'AFD va aussi accorder une aide de 20 millions d'euros au plan Maroc Vert pour l'agriculture et un prêt de 150 millions d'euros pour le développement de la ville nouvelle de Zenata. Paris Europlace, chargée de la promotion de la place financière parisienne, a, elle, signé un accord de coopération avec son homologue chargé de la bourse de Casablanca. Enfin, les deux pays ont signé une demi-douzaine d'accords de coopération dans le domaine technique et culturel. Sous-titrage Société Radio-Canada